Salut salut nous sommes en route pour Paris nous allons à la rencontre d'une invitée surprise mais puisque j'ai dit surprise je vous en laisse la surprise suivez moi ça va on se mettrai bonjour c'est nancy kawaya nous nous retrouvons pour l'émission entre temps nous sommes à paris pour une émission spéciale avec une invitée spéciale elle s'appelle charlotte kalala bonjour charlotte bonjour merci merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui avec les téléspectateurs qui veulent découvrir qui es tu que fais tu peux tu nous en dire plus alors en effet je suis charlotte kalala je suis directrice dans une agence de communication donc je m'occupe de tout ce qui est production audiovisuelle et événementiel et je suis également la présidente et fondatrice de congo na paris alors congo na paris c'est la casquette qui nous intéresse c'est pour ça qu'on est là tu fais parler de du congo à paris c'est et c'est quoi le concept que tu nous en dire un peu plus alors congo na paris c'est un salon c'est une plateforme et un salon qui montre le congo d'une autre façon c'est le congo positif le congo qui gagne c'est vraiment au travers de ses journées au travers de nos activités on veut valoriser le congo et montrer que réellement il ya des talents il a des opportunités il ya des initiatives qui font la fierté du congo mais par extension aussi de l'afrique et c'est vraiment ça notre mission c'est vraiment mettre le congo en eau le congo en eau et le congo congo à paris est ce que tu as l'intention de faire congo na bruxelles bien sûr bien sûr on espère pouvoir faire des événements congo na bruxelles mais plus petit parce que congo na paris c'est vraiment un énorme événement en effet on a des tables rondes cette année on en a cinq on a des ateliers cette année on en a une dizaine on a également des espaces enfants des espaces beauté on a des espaces start up on a des espaces pour nous qui permettent en fait à chaque personne de fin à chaque personne à certaines entreprises de présenter aussi leur entreprise donc c'est vraiment quelque chose de très important cette année on a rajouté un petit supplément c'est que le vendredi on a une soirée privée entre nos investisseurs entre nos sponsors et nos partenaires et donc c'est quand même quelque chose de lourd mais oui bien sûr on va faire un peu partout excellent et je rebondis sur le fait tu as dit que c'était la troisième édition j'imagine donc tu as eu une évolution après la troisième édition et qu'est ce qui a changé comparé à la première édition ce qui a changé comparé à la première édition c'est déjà un engouement des personnes et surtout l'accompagnement des entreprises congolaises parce que c'est vrai qu'au début quand on faisait congo na paris c'était vraiment un salon de la diaspora et c'était très difficile de dire qu'on met le congo en avant sans associer le congo que ce soit le congo kinshasa ou le congo brazzaville et aujourd'hui sur cette édition en tout cas on est encore loin mais on a bien commencé les entreprises congolaises les organisations congolaises ont répondu présente et donc on joue vraiment le jeu cette année excellent mais alors moi tout ça me paraît être du travail de titan comment tu fais comment faites vous vous êtes à combien comment ça se passe l'équipe de congo na paris c'est vrai que c'est un travail de titan qui se prépare un an à l'avance et encore avec un une année à l'avance c'est toujours difficile parce que mon équipe est constituée de 15 personnes et c'est tous des bénévoles et donc chacun une activité à côté et donc c'est pas évident mais j'ai quand même une équipe qui qui bosse assez besoin excellent exceptionnel et donc l'équipe de congo na paris est constituée de congolais essentiellement non non on a une équipe constituée de congolais de kinshasa et de brazzaville et de non congolais un ivoire un camerounais pardon qui lui est très amoureux du congo donc c'est c'est une force et les très actifs et c'est bien parce que ça montre aussi que on peut travailler tous ensemble notre au départ on disait que on voulait montrer que les congolais sont capables de travailler ensemble aujourd'hui au delà de montrer qu'on est capable de travailler ensemble on est capable de travailler aussi avec d'autres communautés et d'autres communautés peuvent se battre pour l'image du congo parce que ça fait aussi la fierté de l'afrique en fait et donc ça c'est un plus qu'on a gagné aussi dans l'organisation exactement et que dirais tu de l'impact de congolais à paris mais non seulement dans la diaspora mais aussi pour les français de souche on va dire les blancs quel est l'impact comment ils reçoivent cette initiative alors je vais partir de ma propre histoire moi en 2010 je suis partie au congo pendant six mois pour la première fois et je suis partie avec beaucoup d'a priori beaucoup d'idées en tête et j'ai été agréablement surprise ces a priori je les ai eu en france donc forcément il ya d'autres personnes comme moi qui ont des a priori sur le congo sur l'afrique et les occidentaux aussi ont des a priori sur le congo et l'afrique parce qu'on ne communique pas les bonnes choses donc je pense sincèrement que l'expérience que moi j'ai vécu d'aller directement sur place m'a permis aujourd'hui de faire congona paris et ça permet congona paris va permettre aussi à toutes ces personnes d'avoir une autre image et de pouvoir se dire mais ces gens doivent être fous pour vendre un congo qui est censé terrible où il ya la guerre et si on se met autant de temps autant d'énergie à faire un salon comme celui ci c'est que forcément il ya quelque chose de beau quelque chose de puissant et c'est ça qu'on veut partager donc je pense que l'impact est positif et on donne envie aux gens de découvrir le congo on donne envie aux congolais de rentrer pour découvrir pour visiter pourquoi pas investir pourquoi pas investir donc chers téléspectateurs comme vous le savez comme vous l'entendez congona paris c'est du c'est quoi la date c'est faut tout de suite le dire la prochaine ce sera le 18 et le 19 mai à l'espace charenton dans le 12e et notre thématique cette année c'est zonga boca retour au pays zonga boca et donc la thématique de congona paris on veut en savoir plus et vous on rentre qu'est ce qu'on fait c'est quoi le concept de zonga boca alors le concept c'est aujourd'hui c'est de proposer à nos visiteurs un espace d'échange avec des interlocuteurs socio culturels et socio économiques crédibles et surtout sur cette problématique du retour au pays tout le monde veut rentrer on sait pas forcément vers qui aller on sait pas forcément quels sont les interlocuteurs qu'on doit avoir on veut tous acheter un terrain on veut tous acheter un appartement on veut tous voyager visiter mais on sait pas quels sont les sites touristiques on sait pas forcément combien coûte un appartement on ne sait pas forcément combien coûte ne serait ce comment fait le transport etc et cette thématique c'est vraiment ça c'est pour informer répondre à toutes les questions c'est pour ça qu'on est très content aujourd'hui d'avoir la nappi par exemple pour la robank qui viennent pour répondre à ces questions là on a aussi une société un avocat qui va venir pour répondre à toutes les questions judiciaires si je peux dire ça comme ça parce que souvent on veut on a on a hérité d'un bien et c'est toute une pagaie administrative entre la famille qui dit a qui dit oh et là le fait d'avoir vraiment des sociétés qui vont répondre qui vont accompagner sur tout ce qui est facilitation je pense que quand on rentre dans congona paris quand on ressort on se dit ok je suis prêt je vais y aller je sais pas j'espère que c'est ça il faut en fait parce que comme tu dis beaucoup de gens voudraient rentrer et donc vous vous donnez vraiment la structure vous répondez aux questions est ce qu'il ya quelque chose qui est fait pour que quand je quitte le salon le 18 et le 19 mais je prends acte qu'est ce que je fais il ya toute une structure qui est fait pour accompagner encore alors aujourd'hui on ne le propose pas parce qu'il existe en fait des sociétés des agences qui accompagnent la diaspora sauf qu'elles ne sont pas connues et donc durant congona paris on va présenter justement deux agences et ça va permettre à la diaspora d'avoir vraiment les informations et l'accompagnement mais d'un point de vue honnête moi quand je suis partie pour visiter le congo j'ai pas je ne suis pas passé par une agence j'avais des questions j'avais besoin de réponses j'étais directement chercher les interlocuteurs et le réseau et c'est important de se créer un réseau aussi bien ici qu'au congo parce que le réseau permet d'éviter certains pièges d'éviter certaines erreurs et d'avoir certaines vérités que parfois nos familles ou nos proches sur place ne nous donne pas exactement et que je savoir donc du coup tu es né ici en france non je suis né au congo et mais je suis venue en france à six mois donc est retourné au congo j'avais 22 ans et donc 22 ans d'écart j'ai presque la même histoire que toi à 18 ans près on va dire c'était quoi le sentiment que tu as eu en rentrant c'était un peu particulier parce que moi je suis partie au congo sous un challenge j'étais dans une école de commerce tous mes camarades rentrer en afrique pour les vacances et tout le monde voulait faire un stage en afrique et moi je me suis dit mais l'afrique on va mourir là-bas et ils étaient tellement fiers de rentrer en afrique chez eux que du coup je me suis dit bah moi aussi je vais rentrer en afrique mais c'était vraiment un challenge plutôt non moi aussi j'ai un pays je veux rentrer moi aussi et au début j'ai eu un peu peur je suis partie avec vraiment des vêtements comme si j'allais dans un bidonville et je j'avais vraiment une image très très erronée et quand je suis arrivé j'ai dû même dire à ma mère maman renvoie moi une valise avec mes vrais vêtements parce qu'en fait ici c'est la vraie vie c'est parce qu'on voit c'est parce qu'on nous dit je disais que oui les filles sont au max je dois être aussi au max et franchement je me suis fait avoir très honnêtement je me suis fait avoir donc je pense que je me suis fait avoir mais je suis très contente en fait parce que je suis fière d'avoir fait le pas de rentrer et aujourd'hui grâce à dieu j'y rentre je suis au congo on va dire trois quatre fois par an donc je pense qu'on peut tous je demande pas à tout le monde de rentrer bien sûr mais c'est important pour savoir où on va il faut savoir d'où on vient connaître sa culture son histoire et avoir quelque chose à raconter à nos enfants et donc ça c'est ça le c'est ça le retour au pays et pour pouvoir qu'on pour qu'on puisse conserver c'est vrai que par rapport à la diaspora maghrébine on nous on n'a pas l'habitude qui a l'habitude de rentrer chez eux une à deux fois par an minimum on n'a vraiment pas nous enfin des personnes d'originaire originaire d'afrique subsaharienne on n'a pas cette même habitude ou coutume on va dire mais en ce qui concerne le congo je le comprends parce que je pense que nos parents ont joué un grand rôle en voulant trop nous protéger beaucoup de parents n'ont pas forcément éduquer leur enfant à connaître le pays avec tout ce qu'on connaît les kindokis la famille la jalousie etc ce qui fait que beaucoup ne connaissent pas la langue ne connaissent pas les plats ne connaissent pas le pays et ont des a priori et je pense que nos parents malheureusement sont responsables après c'est vrai qu'il y a eu les guerres etc et aussi des parents qui ont beaucoup souffert ce qui fait que malheureusement on n'a pas pu nous enseigner le beau côté du congo je ne crache pas et je ne dis pas que le congo c'est il ya tout est beau il ya des réalités mais il ya aussi une vérité qui est qu'il ya des opportunités et il ya une beauté que nous devons découvrir et que nous devons partager et est-ce que tu penses que c'est le rôle de la diaspora de porter justement ce beau message d'un beau congo d'un grand congo d'un congo solide et d'un congo qui qui réunit ses enfants en fait finalement c'est le rôle de tout congolais de le faire et parce que quand on regarde dans l'actualité quand on regarde dans la réalité le congo souffre souffre énormément et pour attirer vraiment les fils et les filles du congo à reconstruire pour participer et être acteur du développement il faut que tout un chacun de nous que ce soit au congo que ce soit ici on puisse se battre pour cette image et se battre pour produire aussi des actions concrètes sur place et je pense que oui ça va participer à l'image ça va participer au développement l'afrique et je pense que c'est notre responsabilité à tous et non pas que celle du gouvernement exactement c'est exactement ce que je pense et sinon tu vois congo na paris dans cinq ans tu tu vous vois où alors ici on a un événement qui s'appelle japan expo c'est je crois que c'est je sais l'une des expositions les plus grandes de paris sur un pays et dans cinq ans j'aimerais que il y ait un énorme congo na paris où les deux pays organisent ensemble et j'aimerais que ce projet aussi congo na paris puisse se dupliquer dans plusieurs diasporas qu'on puisse entendre baby à paris et qu'on puisse entendre je sais pas cameroun en bain voilà en tout cas j'aimerais vraiment que ça puisse se dupliquer dans d'autres pays et puis peut-être congo na bruxelles comme j'ai dit tout à l'heure congo na chicago donc les partenaires contacté charlotte kalala je suppose qu'elle est assez ouverte très ouverte et j'aimerais vraiment qu'on puisse avoir un congo na montréal congo na new york parce que je sais qu'il ya déjà beaucoup de demandes à ce sujet mais c'est ça c'est les partenaires ah oui et puis la diaspora congolaise est une grande diaspora et ce n'est qu'en se rassemblant peut-être tout de concepts qui puissent qu'ils peuvent comment dire changer l'image du congo aider congolais qu'on arrivera en tout cas j'adore l'initiative j'adore l'initiative donc maintenant on finit avec congo na paris on voudrait quelques petites questions pour savoir comment avec le digital et les médias sociaux mais comment congo na paris est ce que congo na paris est actif dont je veux dire de manière digitale comment vous vous trouvez vos partenaires est ce que vous avez développé quelque chose comment les téléspectateurs qui nous regardent vont pouvoir adhérer à ce que vous faites soutenir votre visibilité aussi mais dans les médias sociaux alors aujourd'hui on est très présent sur les réseaux sociaux que ce soit sur twitter linkedin facebook instagram on est présent et on a des petits soucis sur notre site internet qui ne cesse d'être piratée mais on a notre site internet et on est en train de préparer une application je ne suis pas sûr qu'elle sera disponible pour congo na paris mais certainement avant la fin de l'année l'application congo na paris sera disponible donc ça permettra vraiment en fait à tous les personnes qui s'inscriront de pouvoir avoir justement les contacts d'interlocuteurs afin de parler business afin de parler échanges afin d'avoir des réponses à certaines questions et de rencontrer aussi si jamais vous avez perdu le contact d'un exposant ou d'un intervenant vous pourrez la voir directement sur cette application merci beaucoup et puisqu'on parle du digital et que c'est la seule façon dont congo na paris peut vraiment atteindre le monde entier et c'est ce que je te souhaite c'est ce que je souhaite à congo na paris comment est ce que de quoi comment est ce que les gens qui nous regardent peuvent être utiles peuvent aider peuvent aider cette initiative à devenir plus forte plus à s'imposer c'est vraiment en partageant tout ce que nous faisons tout ce que nous postons et en commentant on nous renvoyant aussi des feedbacks je pense qu'on n'a pas la science s'infuse et c'est important pour nous aussi pour qu'on puisse évoluer pour qu'on puisse proposer quelque chose de meilleur qu'on ait des retours que les gens puissent nous encourager mais aussi nous dire écoutez là ça va pas ou peut-être nous envoyer des idées et je pense que congo na paris ce n'est pas que notre équipe congo na paris c'est nous tous on 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 Sous-titrage ST' 501